Les amis, cette année, soit vous prenez le gilet de sauvetage pour cette année, soit vous allez choisir la petite option, je vais vivre comme tout le monde, avoir de petits rêves, de petits projets, ou alors j'ai envie de préparer mon indépendance financière en osant voir grand. Vous savez, aujourd'hui, on n'ose plus voir grand. Voilà comment je crois que la plupart des gens n'arrivent pas à planifier leurs rêves, à financer leurs projets d'entreprise, créer des emplois, choisir peut-être une meilleure santé pour leurs enfants ou une meilleure maison de retraite plus confortable pour leurs parents ou pour eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas les moyens. Plus de 40% des habitants, pour prendre juste deux pays, plus de 40% des habitants, par exemple, du Québec et de la France, ne payent pas d'impôts sur le revenu. Pourquoi ? Ils n'ont pas d'argent, ils ne gagnent pas assez d'argent. C'est dur aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre des gens qui disent que l'argent n'est pas important. Mes amis, c'est très clair, on ne va pas parler d'un sujet tabou comme la religion, le sexe ou la politique, on va parler d'argent. C'est un autre sujet tabou aussi. Je vous invite à venir suivre, et ne manquez pas à ce rendez-vous, une conférence en ligne dans laquelle je vais vous expliquer les meilleures stratégies pour créer votre indépendance financière. L'investissement est minuscule comme ça. Et vous allez apprendre de quelle façon je m'y suis pris pour passer de la classe populaire à celle de ces 3% de leaders qui choisissent leur vie. Je dirige 4 entreprises. Et j'ai à la fois une bonne santé, je contribue, 80% de mes programmes sont gratuits, j'aime servir ma communauté, je fais des voyages, plus de 120 conférences à l'année et événements à l'année. Je sers ma communauté, j'adore cela, 80% de nos programmes sont gratuits. Et j'ai une vie de famille aussi. J'ai une vie de famille, je suis marié avec la même femme depuis plus de 18 ans, j'ai deux enfants, je voyage, je travaille avec qui je veux, où je veux dans le monde, en ce moment je suis en Floride, et quelle que soit la saison de l'année, je choisis où est-ce que je veux être. Comment j'y suis arrivé ? Pas en claquant des doigts. Vous savez quoi ? Pas en claquant des doigts. J'y suis arrivé avec stratégie. C'est exactement ce que je vais vous offrir. Je vais vous dévoiler de quelle façon je m'y suis pris pour bâtir ma version de la réussite. Et évidemment, pour beaucoup de gens, vous savez, il y a d'abord le premier frein, qui est la psychologie. Beaucoup de gens, quand il s'agit de parler d'argent, vont avoir de fausses idées reçues. Et attendez, ne vous y trompez pas, j'avais les mêmes fausses idées reçues. Je me suis dit, moi je vais prendre un gilet de sauvetage, comme ça, avec la sécurité, que j'aurai de la sécurité plus tard. Mais ce n'est pas comme ça qu'on réussit dans sa vie. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas en choisissant la sécurité, c'est en choisissant la croissance, que vous allez avoir la sécurité. C'est d'être inconfortable toute sa vie, peut-être. En fait, plus précisément, c'est d'être confortable dans l'inconfortable, dans l'inconnu. Oser sauter avec un parachute, mais oser sauter. Et voilà comment, moi à l'époque, avec mes parents, et je vous l'avoue, j'avais les idées reçues, j'entendais ce que les gens me disaient. J'entendais notamment, pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent, il faut avoir de l'argent. Mais c'est faux. La plupart des entreprises que vous connaissez, elles ont été créées à partir de zéro. Je sais qu'il y a l'image du garage. Ils ont démarré dans un garage. Oui, oui, on va prendre un peu de recul là-dessus. Parce que pour grandir, ils ont grandi quand ils sont sortis de leur garage, justement, en créant des emplois, etc. Je vais vous expliquer tout ça dans cette conférence en ligne, une formation que vous devez suivre absolument. Mais j'avais plein d'idées reçues. Pour avoir de l'argent, il faut de la créativité. Pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent, il ne faut pas d'argent, il faut du courage. Et de la stratégie, et de l'énergie. Et de savoir où taper, et ne pas se décourager. Mais l'idée reçue, tous les gens qui ont de l'argent sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, entendez par là, tous ont reçu un héritage où il y avait des parents milliardaires. What ? C'est faux. C'est complètement faux. C'est faux. Vas-y, mon chéri, mets ton gilet de sauvetage, continue d'avoir peur. Et là, tu sais quoi ? Tu vas flotter, et tu ne feras pas le crawl, tu ne vas pas faire la grande traverse avec ça. Ou même si c'est un petit gilet de sauvetage, il est beau que celui-là, d'ailleurs. Non, les amis, honnêtement, moi, je veux voir grand. Et ça, c'est juste un petit bateau. Je veux voir plus grand, je veux beaucoup plus. Vous savez quoi ? Évidemment que ce n'est pas une question de matériel, c'est une question de vivre sa vie, pas en dessous, de vivre sa vie. Et quelle est votre définition ? Et pour cela, vous avez besoin d'argent. On ne construit pas une école avec des bisous bisous, ou avec une église, ou un temple, ou un hôpital. On a besoin d'argent. Et pour notre vie, c'est la même chose. Mes amis, venez nous rejoindre pour ce webinaire exceptionnel. Je vais vous dévoiler le cycle de l'argent. Comment affronter les obstacles ? Comment découvrir ce qui vous bloque ? De quelle façon vous pouvez créer des actifs qui vont vous permettre peut-être de vous reposer, de prendre des vacances et de gagner de l'argent en même temps ? Quels sont les freins, les obstacles, les moyens d'augmenter ses revenus ? Les capacités financières que vous avez, comment les multiplier à 110% ? Venez nous rejoindre pour ce webinaire exceptionnel. Une nouvelle fois avec un investissement qui est minuscule, si on n'a pas le prix d'un restaurant. Venez nous rejoindre et vous allez découvrir de quelle façon vous pouvez considérablement, vous aussi gagner votre ou vos premiers millions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada